Salut salut ! Bienvenue pour un nouveau vlog et pour le dernier vlog d'une vidéo par jour. À partir de demain il n'y aura plus une vidéo par jour sur ma chaîne et je reprendrai les vidéos dans à peu près une dizaine de jours. Je vais m'absenter de YouTube pendant une dizaine de jours. Je pense que vous vous en remettrez comme je l'ai dit dans un des vlogs précédents et aujourd'hui je vous avais prévenu et c'est marqué dans le titre, c'est un vlog week-end à mille. Pour moi on est samedi matin, quelle heure est-il ? 11h ? Ah il est 10h52, j'ai reçu un message d'ailleurs. Bref, je voulais me lever assez tôt ce matin mais j'ai pas réussi. J'avais mis mon réveil à partir de 9h et je me suis levée à 10h. Il a sonné à peu près toutes les 5 à 10 minutes entre 9 et 10h mais je suis sortie de mon lit à 10h. J'aurais essayé, écoutez 10h c'est déjà pas mal, moi je trouve. Donc hier soir j'ai commencé le vlog du week-end à mille, j'ai lu à peu près 180 pages hier soir et j'ai dû lire une dizaine ou une quinzaine de pages là ce matin. Je dois être autour des 200 pages lues. A l'heure où je vous parle, de base j'ai prévu de beaucoup lire le samedi sur tous les week-ends à mille que je fais, c'est toujours comme ça. Je prévois toujours de lire beaucoup plus le samedi et comme ça le dimanche je peux être un peu plus tranquille au niveau de la lecture et quand même atteindre les 1000 pages. Mais ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses à faire et je pourrais pas forcément lire autant que prévu. Premièrement il faut que j'aille faire les courses parce que je ne sais pas pourquoi mais je suis envahie des moucherons depuis deux jours, je n'en peux plus. Je sais ce qui attire les moucherons. Ce qui m'embête c'est que j'ai strictement rien changé à ma manière de faire. Voyez, je fais toujours la même manière et avant j'avais pas de moucherons et maintenant j'ai plein de moucherons. Donc ça me gonfle. Le seul truc apparemment pour se débarrasser des moucherons, en plus de retirer la nourriture qui traîne, mais ça il n'y en a plus, enfin je veux dire évidemment il n'y en a plus, et bien c'est le vinaigre. Et je n'ai pas de vinaigre chez moi. Donc il faut que j'aille acheter du vinaigre. Du coup je ne vais pas aller que acheter du vinaigre. Je vais en profiter pour faire 2-3 courses tant que je le serai dans le magasin. Franchement je ne vais pas partir que j'étais avec le vinaigre. Et en plus il faut que j'achète un cadeau. Donc peut-être qu'il va falloir que j'aille dans un centre commercial. Parce que je ne sais pas quoi acheter. C'est probablement la réponse de mon message que j'ai envoyé parce que je demandais en gros si la personne avait des idées de ce qu'elle voulait pour son anniversaire. Parce que je ne sais pas quoi lui acheter. Sinon ça va finir en truc basique. En plus c'est un mec donc ça va finir en vraiment un truc basique basique tu vois. C'est un mec que je connais pas trop trop bien non plus. Enfin bref. Donc ça ça va me prendre déjà du temps de faire ça. Il faut également que je monte le dernier vlog que je viens juste de clôturer moi. Donc il faut que je transverse les horages, que je charge les horages, que je monte le vlog. Et comme je l'ai dit dans le dernier vlog il faut que je range mon appartement. Parce que là c'est un bordel monstrueux. Et tout ça ça va me prendre du temps. Donc je ne sais pas si je vais réussir à lire réellement tout ce que j'ai prévu de lire. Comme je l'ai dit dans le dernier vlog aussi il me semble. J'ai préparé mon petit fichier Excel avec le nombre total de pages que j'ai pour le week-end à mille. Avec les deux livres que j'ai sortis et tous les graphiques. Ils sont là-bas derrière vous par terre. Et je les ai répartis sur les jours. J'avais prévu à peu près de lire 200 pages d'hier. Je les ai pas atteints. J'ai prévu je crois de lire en tout 600, 620, 630 pages aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et du coup le reste demain. Mais ouais. Je vais quand même... L'objectif c'est quand même d'atteindre les 1000 pages. Mais j'ai quand même pas de petits trucs à faire aujourd'hui. Donc je ne sais pas si je peux pas. En fait la chose principale sur ma to-do list aujourd'hui c'est pas lire pour le week-end à mille. Vous voyez c'est d'autres trucs. Donc je ne sais pas si je vais y arriver. Mais en gros hier j'ai lu... On va commencer par celui-là parce que franchement je suis très déçue. Donc je bafouille. Donc j'en commence. J'ai lu Une saison chez les sorcières. Le tome 1 automne de Anaïs Goldenberg. Et franchement j'ai été déçue. J'avoue. Alors je n'ai pas vérifié. Mais il me semble que c'est un livre à destination des enfants. C'est chez Lumignon. Et vu le format. Vu que c'est illustré et tout. Pour moi c'est un livre à destination des enfants. Alors peut-être que je me trompe. Mais je voulais vérifier. J'ai oublié de vérifier. Mais pour moi c'est un livre à destination des enfants. Et je trouve que c'est quand même... En fait c'est une écriture... Alors c'est pas mal écrit du tout. Vraiment pas. Mais c'est lourd à lire en fait. Je trouve que... Je trouve que ce sont des longues phrases. Avec pas mal de descriptions. Pas mal de listes en termes de descriptions. Et ça c'est un truc que je ne supporte pas. Je l'ai déjà dit. Vraiment le coup de... Je vends le frigo. Et il y a. Et si. Et ça. Et truc et machin. Et bidule. Ça me saoule. Les listes en descriptions. C'est un truc qui me fatigue. Et là dedans il y en a. Et puis c'est quand même... En fait j'avais l'impression que... C'était... Alors c'est pas mal écrit du tout. Vraiment je répète. Tiens c'est pas du tout mal écrit. C'est pas du tout nul. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à une histoire de sorcière un peu fun. Un peu cool. Et qui va un peu vite. Parce que c'est pour les enfants. Et en fait c'est pas le cas du tout. Alors l'histoire en elle-même est sympa. En gros on est le premier jour de l'automne. Et les sorcières organisent une fête comme chaque année. Pour le premier jour de l'automne. Sauf que deux d'entre elles vont découvrir qu'une partie de la forêt près de laquelle elles vivent. Est en train de mourir. De se putréfier. C'est assez dégueulasse. J'avoue. Et elles vont essayer de voir ce qui se passe avec cette partie de la forêt. Et qu'est-ce que c'est que ce bazar tu vois. Mais ouais j'ai pas vraiment accroché. Par contre les illustrations sont magnifiques. Le livre est vraiment vraiment très très beau. A la fin il y en a une qu'on a et en noir et blanc et en couleur. Je crois que c'est la même. Ah non c'est pas la même. Je croyais que c'était la même. Bref on a ça. Franchement je le trouve magnifique. Et là celle en noir et blanc qui est juste après. Mais c'est ça. Franchement c'est trop beau vraiment. En noir et blanc ou en couleur. Je trouve ça magnifique. Mais ouais. En fait je me faisais un plaisir de commencer cette saga. Et de savoir qu'à chaque saison. Parce qu'il existe hiver, printemps et été. Dans la même saga par la même autrice tu vois. Je me faisais un plaisir d'avoir mon tome par saison tu vois. Bah du coup ce sera pas le cas. Parce que clairement je ne vais pas continuer. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais écoutez c'est la vie. Hier soir du coup j'ai aussi lu Tizombie le tome 3. Amis mortels de Cazeneuve, Jacques Moir et William. J'adore cette saga. Vraiment j'ai trouvé ça très très chouette. Très très cool. On est dans un cimetière pour Halloween. C'est parfait. Je le répète à chaque fois. Pour vous ce vlog sort le jour d'Halloween. Donc oui on t'aime. Vraiment. J'adore cette saga. Vraiment je la trouve géniale. En gros c'est une humaine qui au début du tome 1. Décide de quitter ses parents. C'est une humaine d'avoir 15-16 ans par là. Et ses parents ne font que s'engueuler. Ils ne font pas attention à elle. Ils n'ont rien à foutre d'elle. Enfin vraiment sa vie n'est pas cool du tout. Du coup elle se dit ok bah je me barre. Et donc elle quitte sa maison. Et elle atterrit au cimetière. Où elle va rencontrer des zombies. Dont Tizombie qui est le zombie principal. Si on peut dire. Et elle va vivre avec eux dans ce cimetière. En tant qu'humaine. Alors même que normalement les zombies mangent les humains. Mais elle. Ils ne la mangent pas. Ils l'adoptent en gros dans leur petit groupe. Et c'est ça qu'on suit. C'est bizarre parce que ce n'est pas un format de BD que j'aime d'habitude. C'est à dire qu'on n'a pas une histoire par tome. On a plusieurs petits. C'est un peu comme un recueil de nouvelles en BD. On a plusieurs petites histoires qui font une planche. Deux ou trois planches à chaque fois. Vous voyez. Et qui s'enchaînent comme ça. Mais je ne sais pas. J'adore cet univers. J'adore ces personnages. Je trouve ça absolument génial. J'ai aussi le tome 4 que j'ai prévu de lire aujourd'hui. Donc je vais le lire aujourd'hui. Et vraiment je suis... J'adore cette saga. Je trouve ça absolument génial. Et en termes de livres. J'ai commencé hier soir. Scary Stories. Histoire effrayante. A raconter dans le noir. De Alvin Schwartz. Illustré par Stephen Gamell. Je suis désolée pour ma voix. Et en gros c'est un recueil d'histoire effrayante. Un peu le genre d'histoire très courte. Qu'on se raconte le soir autour du feu. Dans un camp et tout. Alors moi perso j'ai jamais fait ça. Pas parce que ça me fait peur. Mais parce que je vois pas l'intérêt de faire ça. Vraiment ça me dépasse. Et aussi parce que je suis nulle pour raconter les histoires. Donc je ferais un flop à chaque fois. Ça serait ridicule. Donc j'ai jamais fait ça. Pourtant j'ai fait beaucoup de colos quand j'étais petite. Mais j'ai jamais fait ça. Bref. Et vraiment c'est vraiment des petites histoires. Y'a pas une histoire qui fait plus de 3 ou 4 pages. Vraiment c'est des histoires très 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 courtes. Y'a des... Voilà. Enfin c'est une histoire en entier. Voyez c'est fini. Y'a des histoires en mode de... En mode de poème. Alors j'ai un peu de mal avec les poèmes. Mais quand y'en a que... En fait quand c'est pas un recueil de poèmes complets. Qu'il y en a que un. De temps en temps et que ça reste un poème court. Ça va. J'arrive à le lire et à le comprendre. Mais c'est déjà pas mal. Et voilà. Et c'est... Le recueil est divisé en plusieurs parties. On a une partie du coup. C'est vraiment les histoires effrayantes. On a raconté autour du feu la nuit. Tu vois. L'histoire avec les sorcières. L'histoire avec les fantômes et tout. Voilà. C'est vraiment assez cool. Après. Le seul truc que je reprocherais. C'est que les histoires sont vraiment vraiment très 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 courtes. Elles font... Vous voyez ça c'est un poème par exemple. C'est vraiment très 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 court. Alors après ça se lit hyper rapidement. En plus c'est un peu illustré. Je vais essayer de vous montrer une illustration. Vous voyez c'est illustré comme ça. Et c'est assez chouette à lire. Franchement c'est... Pour Halloween c'est parfait. Vraiment. Je sais pas si à une autre période de l'année je l'aurais lu. Ou pas. Voilà. Encore une petite illustration. Mais là franchement ça passe bien. Vraiment ça passe bien. Pour Halloween c'est assez chouette. J'ai prévu de le lire en entier ce week-end. Et hier j'avais prévu d'atteindre la page 90. Mais là je suis à la page 85. Donc j'ai pas atteint la page que j'avais prévue hier. Je sais pas pourquoi. J'ai fait autre chose. Enfin bref. Je me suis dit c'est pas très grave. Que j'aurai très pressé à aujourd'hui. Et là je vais vous laisser pour aller monter mon dernier vlog. Et j'aimerais bien avoir le temps de lire avant de manger ce matin. Parce qu'il me reste une heure avant midi. C'est ça. Il est 11h02 maintenant. Je viens juste de clôturer le dernier vlog pour moi. Du coup je vais aller le monter. Et j'aimerais bien avoir le temps de lire avant de manger. Je vais manger tôt. Parce que je vais aller faire les courses en tout début d'après-midi. Pour quand je rentre être tranquille. Vous voyez je veux pas m'installer pour lire pour le week-end d'Amile. En sachant que genre une heure plus tard il faudra que je m'arrête pour partir. Pour aller faire les courses. Et ensuite quand je rentre j'aurai tout le time que je veux pour lire. Et ce soir je regarde So. Donc c'est le 7ème auquel j'en suis je crois. Je crois. Je sais plus. Bref. Mais en tout cas je regarde le So. Un des derniers So qui est sorti. Et que je n'ai pas vu. Voilà. J'aime bien cette saga. Vraiment. Ça fait partie des films d'horreur que je préfère. Alors c'est pas vraiment un film d'horreur au sens propre du terme. Mais moi j'aime bien. Vraiment. J'aime bien cette saga. Écoutez. C'est ça que je vais regarder ce soir. Je vais mettre dans le noir. Tranquille. On est officiellement en mode Halloween. Il est temps. Il est temps. Il est temps. On est le 28 octobre. Donc il est temps que je passe officiellement en mode Halloween. Et je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans mes bouquins. Enfin dans mon bouquin. Lui d'autres BD. Et peut-être commencer l'autre livre que j'ai prévu de lire sur ce week-end ami. Il est 19h12 déjà. Je vous reprends si tard. Parce qu'en vrai j'ai pas eu énormément le temps de lire aujourd'hui du coup. Mais comme je vous l'ai dit dans le noir évidemment j'avais d'autres trucs à faire. Et j'ai fait ces autres trucs. Donc j'ai monté le dernier vlog. Je l'ai mis en ligne. Je me suis occupé de la miniature et tout et tout. J'ai rangé ma table de salle à manger. J'ai fait les courses. Et j'ai fait le piège à moucherons qui marche moyennant. Mais bon. Côté tout internet dit qu'il faut faire ça. C'est censé marcher. Mais ça marche pas des masses. Et j'ai aussi détendu mon linge. Je sais qu'il y en a qui se posent en action. Donc je vous le dis. Voilà. J'ai détendu mon linge. Mais j'ai lu aussi. Voilà. C'est pour ça que je reviens maintenant. Donc j'ai lu le tome 4 de T-Zombie. Donc le tome 4 c'est Monde Cruelle. Et franchement c'était très chouette. Pour le coup ici on a vraiment une histoire globale dans quasiment tout le tome. Et c'est la première fois qu'il est divisé en un chapitre. Voilà. Franchement j'ai trouvé ça hyper chouette. Hyper cool. C'est une espèce de... Ouais. C'est une espèce d'aventure. Une espèce de quête qu'ils font. Ces zombies. Et franchement c'était vraiment cool. J'ai essayé de vous montrer les changements de chapitre. Voilà. Là vous avez une planche et les changements de chapitre. Pardon. J'ai un métouffé de nouveau. Et j'ai aussi lu ça. Donc c'est le livre des Faits séchés. de Lady Cottington. Et mon dieu c'était glauque et trash. Vraiment. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est horrible. Ce truc est horrible. Vraiment. En fait je m'attendais à un espèce de catalogue sur les Faits. Alors c'est le cas. Mais d'un point de vue où on n'aime pas vraiment les Faits. Si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment il y a même une scène de viol. Dans le bouquin. Vraiment je vous jure. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais c'est... C'était terrifiant à lire. Vraiment. Je... Je ne sais pas quoi faire de ce bouquin là. Je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Franchement c'était dérangeant. Très très dérangeant à lire. Même. Mais... Mais bon. Je l'ai lu quand même. Écoutez. Voilà. Je ne vous ai pas dit mais j'ai compté le nombre de pages auxquelles j'en suis. Et là donc depuis un soir j'ai lu 450 pages à peu près. Un tout petit peu moins. Il faut que je me lise encore ce soir. Mais je ne sais pas si je vais atteindre les pages que j'avais prévu d'atteindre aujourd'hui. J'ai encore un graphique de prévu. Mais peut-être que le graphique je ne le lirai que demain. Parce qu'il commence à être tard et j'ai un peu la flemme. Je vous avoue. J'ai avancé dans Scary Story. Je suis à la page 159. C'est ça. D'après mes prévisions je suis censée encore lire une vingtaine de pages de ce bouquin là aujourd'hui. Pour le coup ça se lit vite comme je vous ai montré. C'est illustré et toutes les pages ne sont pas hyper hyper remplies. Comme vous voyez là comme ça par exemple. Donc peut-être que je lirai les 20 pages ce soir. Je ne sais pas. Mais au pire je le finirai demain je pense quoi qu'il arrive. En tout cas c'est ce qui est prévu. Donc c'est très bien. Et j'ai aussi commencé Sherlock Lupin et moi le tome 14. Donc à la recherche de la princesse Anastasia de Irene M. Adler. Et le M en plus de Irene Adler. Il y a le M dans le nom. Et le M donc vient du fait que ce n'est pas Irene Adler qui écrit ce bouquin là. Mais sa fille adoptive. Donc dans la saga Sherlock Lupin et moi on est en gros dans les années entre 1860 et 1880. Ouais c'est assez large. Mais en gros on est là sur fond de guerre de Prusse comme je l'avais déjà dit il me semble. Et ici on est en 1918. Donc Irene Adler est toujours en vie je vous le dis. Mais voilà. Mais c'est quand même sa fille adoptive qui raconte l'histoire. Et en gros on se retrouve à Londres. Et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Là j'ai lu 51 pages. Donc les 3 premiers chapitres c'est ça. Et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais en gros Irene est de retour à Londres. Puisqu'elle était jusque là aux Etats-Unis. Comme on l'avait laissé dans le tome 13. Même si c'est une cinquantaine d'années plus tôt. Un truc comme ça. Et elle revient là parce qu'elle a une mission. Elle a une espèce d'enquête. Elle a quelque chose à faire. On ne sait pas quoi. Et elle demande de l'aide à Sherlock Holmes et à Arsène Lupin. Sauf que suite aux événements qui se sont passés 50 ans plus tôt. Donc ils sont toujours plus ou moins en froid. Ils se sont croisés, se sont recroisés au cours de ces années à quelques reprises. D'après ce qu'on comprend ici. Mais globalement leur relation n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était quand ils avaient 12-13 ans. Et donc elle n'est pas sûre qu'ils vont pouvoir, qu'ils vont accepter de venir l'aider. Voilà c'est ça qu'on suit pour l'instant. Là où j'en suis dans l'histoire, je ne comprends pas trop pourquoi c'est qu'ils ont fait ça comme le tome 14 de la saga. Et pas comme une nouvelle saga spin-off. Mais écoutez, je vais continuer quand même. Étant donné que je veux lire le livre en entier sur le week-end d'Amil. Du coup j'avais prévu de lire la moitié du bouquin aujourd'hui et la moitié du bouquin demain. Mais pour atteindre la moitié, il faut que j'atteigne la page 130. Un truc comme ça. Donc en gros il me reste à peu près 80 pages à lire aujourd'hui. Si je veux atteindre la moitié du bouquin. Ça se lit quand même vite et quand même bien. Mais je ne sais pas. Peut-être que je m'arrêterai à la page genre 100 aujourd'hui. Et que je me débrouillerai demain parce qu'il fait 250 pages. Donc je verrai. Mais normalement, logiquement demain j'aurai plus de temps pour lire qu'aujourd'hui. J'aurai bien décalé les courses à demain si j'avais pu. Mais je ne pouvais pas parce que demain on est dimanche. Alors il y a des magasins qui sont ouverts le dimanche matin certes. Mais ça m'aurait oublié à me lever tout. Je n'ai pas très envie de me lever tout le dimanche matin. Voilà, je suis revenue pour faire un petit point sur mes lectures et ce que je viens de faire. Là je vais aller manger en regardant la vidéo de Maman Caméleon qui est sortie aujourd'hui. Ce midi j'ai mangé en regardant un épisode de Legacy. Mais ce soir j'ai décidé que je ne regardais pas d'épisode de Legacy. Que je regardais la vidéo de Maman Caméleon. Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite je vais lire. Je pense que je vais en gros lire jusqu'à 22h. Un truc comme ça. Et à 22h je lancerai So. J'ai vérifié et j'en suis bien au 7ème film de la saga. Donc c'est ce que je vais regarder ce soir. Enfin si je me trouve. Parce que si ça fait comme Monster House qui est disponible nulle part. Et bien je ne pourrais pas le regarder. Je ne l'ai pas encore vérifié. Il faudrait peut-être que je vérifie. Que je regarde. Mais voilà. Je pense que je vais quoi qu'il arrive à avancer dans les livres ce soir. Je ne sais pas si je lirai le graphique que j'ai prévu encore ce soir. Je ne pense pas. Je pense que je vais le décaler à demain. Et je pense que de toute manière je ne vous reprendrai que demain. On est dimanche matin. Il est 11h44. Et entre le temps on a perdu une heure. Voilà. Et du coup je me suis levée plus tôt ce matin. Enfin on a changé d'heure. Je ne sais qu'on n'a pas compris. Bref. Du coup je me suis levée plus tôt ce matin. Parce que mon réveil a sonné comme d'habitude. Il sonne tous les week-ends. Entre 9h et 10h. 10h30. Ça dépend. Et du coup à 9h30. J'ai regardé l'heure. Et je me suis dit. En vrai il est 10h30. Donc je peux me lever. Bon techniquement il n'était que 9h30. Mais vous avez compris. Bref. Et je n'ai pas mal lu ce matin. Du coup hier soir après vous avoir abandonné. Si on peut dire. J'ai avancé un petit peu dans les deux. Et hier soir au total. J'avais lu que 519 pages. Je dis que 519 pages. Parce que j'aurais bien aimé. Largement dépasser les 600 pages lues à hier soir. Mais ce n'était pas du tout le cas. Donc voilà. Et j'ai encore un petit peu avancé dans ces deux là. Ce matin. Là je suis à la page. 100. Oh j'ai perdu mon marque page. 190 de Scarist. C'est toujours très cool. Les histoires ne sont pas égales. Et ne m'intéressent pas toutes de la même manière. Mais franchement c'est assez cool. Et encore une fois. Pour Halloween. Oui. C'est parfait. Et j'ai aussi avancé là dedans. Il n'y a pas vraiment d'enquête là dedans. C'est vraiment pas un terme construit comme les autres. Déjà parce que Irène, Sherlock et Lupin n'ont pas du tout le même âge que dans les autres tomes. Et aussi parce qu'on ne sait pas. Enfin eux savent ce qui se passe. Et sur quoi ils enquêtent. Et ce qu'ils veulent faire. Mais nous on ne sait pas. Et c'est un truc qui m'agace. Cette espèce de suspense. On les suit dans une enquête. Mais on ne sait pas sur quoi ils enquêtent. Et ce qu'il se passe réellement. Ça a tendance à m'agacer fortement. Mais je vais quand même avancer dedans. Aujourd'hui et ce matin en tout j'ai lu 100 pages. Ce qui n'est pas énorme du tout. Donc je suis à 619 pages lues ce matin. J'ai lu ça. Donc c'est Les sorcières de Cécile Romiguère au texte. Et Benjamin Lacombe au dessin. Pardon. Donc je l'ai eu dans le calendrier de l'avent. Bonne spin book l'année dernière. J'ai été très agacée. Très énervée. Et très déçue d'avoir ça. Le 24 décembre. Dans mon calendrier. Alors même que j'adore Halloween. Pourquoi nous mettre un truc sur les sorcières. Dans un calendrier de l'avent. De Noël. Enfin je veux dire. Ça colle pas trop. Surtout qu'ils avaient fait un calendrier de l'avent. Enfin un calendrier Halloween. Et du coup ils n'aiment pas ça dans le calendrier Halloween. Enfin j'ai trouvé ça nul. Et alors d'autant plus d'avoir ça. Le 24 décembre. Genre vraiment. Et c'est ouf. Parce que alors même que j'aime pas trop Noël. Noël c'est pas mon truc. C'est pas ma période de l'année. Halloween et les sorcières. C'est mon truc tu vois. Mais avoir ça le 24 décembre. Je trouve ça naze. Mais bref. Je l'ai quand même lu. Honnêtement. Il y a 2-3 infos qui font un petit peu doublot. Avec le petit livre des sorcières. C'est là là. Attendez je l'attrape. Le petit livre des sorcières que j'ai commencé. Je lis pas du tout ce week-end. Et je le reprendrai demain du coup. Mais ouais. Il y a 2-3 infos évidemment. C'est sur les sorcières. Les deux. Donc voilà. En gros dedans. On a des portraits de sorcières. Une histoire avec une jeune fille. qui s'appelle Lana. Honnêtement j'ai pas du tout aimé ce truc là. Et des infos sur l'évolution des sorcières au fil des temps. La manière dont elles ont été pourchassées. Et leur représentation dans la littérature et dans les films notamment. Pour vous donner un ordre d'idée. Harry Potter et plus précisément Hermione Granger est cité plusieurs fois. Dans la BD. Enfin pas comment ça s'appelle mais bref. Dans le graphique. Il y a aussi des sorcières connues. Il y a Lily, Circe, Baba Yaga. Enfin voilà. Il y en a pas mal qui sont cités. Il y en a aussi que je connaissais pas du tout. Mais c'est très chouette. Enfin j'ai trouvé. Les seuls deux points négatifs que j'ai trouvé. C'est cette histoire avec cette petite fille qui s'appelle Lana. Franchement j'ai pas compris l'intérêt. Et le fait qu'il y a quand même des répétitions. Il y a quand même des choses qui sont dites plusieurs fois. Notamment que les sorcières étaient considérés comme liés au diable. Et donc diabolique s'est répété. Je sais pas combien de fois dans le truc. Ça va c'est bon on l'a compris. Vraiment il y a on revient sur les procès des sorcières. Principalement en Europe. Et Salem est quand même cité. Mais enfin. En fait Salem c'est très connu. Dans l'inconscient collectif. Mais en fait Salem c'est une infime. Je pense que Salem c'est même pas 1% des femmes et des hommes tués pour sorcellerie dans le monde. A cette période là. Vraiment Salem c'est pas grand chose. C'est beaucoup de dénonciation et beaucoup de peur à Salem. Mais dans les faits c'est 14 femmes et 8 hommes je crois exécutés quand on a des centaines de milliers de femmes et d'hommes exécutés à la même période en Europe. Donc Salem c'est vraiment pas grand chose dans le nombre de victimes global je veux dire. N'empêche que c'est quand même 14 femmes et 8 hommes tués pour rien. Non mais pour qu'on soit clair. J'ai plutôt bien aimé. Je suis contente de l'avoir eu et de l'avoir lu. Parce que si je ne l'avais pas eu dans le calendrier je ne l'aurais probablement jamais lu. A moins de l'avoir trouvé à la bibliothèque. Mais je suis toujours quand même très déçue que c'ait été mon cadeau du 24 décembre du calendrier One Spongebouc de l'année dernière. Ils ont intérêt à me faire mieux cette année clairement parce que sinon ça va va yasser. Mais voilà. Là il est maintenant presque midi. Et donc je vais aller manger. Je pense que je vais lire un chapitre de plus. Un chapitre de Charlotte au plus tard et moi. Et ensuite je mangerai. Voilà je vais avancer globalement dans mes bouquins. Il me reste deux graphiques à lire. Celui-là de base j'avais prévu de le lire hier. Il est tellement grand qu'il prend tout l'écran. Regardez il prend tout l'écran. C'est magnifique. Il est vraiment vraiment très 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 grand. Il est plus grand que la plupart des graphiques. Genre vraiment il est immense. Je ne sais même pas s'il passe là. Voilà il passe même pas. Il passe pas. Il ne rentre pas. Je ne sais pas s'il va rentrer dans mon étagère là-bas. Mais il est vraiment très très grand. Il est très très chiant de le ranger. Honnêtement s'il ne passe pas là-bas et que je n'arrive pas à le ranger. Et bien je le garde à pas. Non mais je vous le lis. Parce que franchement je ne vais pas décaler tous mes étagères et tous mes trucs. Pour caler ça. S'il ne rentre pas il ne rentre pas il gagne. Vraiment. Ce n'est pas très grave. Bref. Donc je vais avancer là-dedans cet après-midi. Je vais lire mes deux graphiques. Je pense que je vous reprendrai quand j'aurai lu les graphiques. Et parce que je vais avancer là-dedans quand il arrive. Mais je ne vais pas avoir grand chose de plus à vous dire sur ces bouquins là. Tant que je ne les aurai pas finis. Donc ça n'a pas grand intérêt que je vous reprenne si je n'ai pas fini d'autres trucs. Donc je vous reprendrai quand j'aurai lu les deux graphiques qui sont là-bas par terre là. Et que j'ai prévu de lire et que je vais lire. Ça devrait m'y aller. Il est 17h24 et j'ai lu les deux graphiques qui me restaient à lire. Bon j'ai avancé dans Sherlock Lupin et moi et dans Scary Stories. Ça devient de moins en moins bien. Je dirais. C'est très bizarre. Mais je vais quand même le terminer. Il me reste une soixantaine de pages de chaque livre à lire. Et il me reste du coup à peu près 130 pages en tout à lire. Donc je suis à 870 pages. Un truc comme ça de lu. Pour ce qui est de celui-là. Clairement je ne comprends définitivement pas pourquoi c'est considéré comme le tome 14 de la saga. Il n'y a pas d'enquête là-dedans. Et c'est... En fait l'histoire se rapproche ici beaucoup plus de ce qui se passe dans les tomes 11 et 12. Par rapport à Irène Adler mais par rapport à un autre personnage ici. Et c'est pas un truc qui m'a intéressée dans les tomes 11 et 12. Et du coup c'est pas un truc qui m'intéresse ici. N'empêche que je vais le terminer parce que j'ai envie de lire le tome 15 et de voir ce qui se passe dans le tome 15. Mais clairement si la direction qui est prise ici est confirmée dans les tomes suivants. Et bien je ne lirai pas la fin de la saga. Parce que ça commence à me saouler. Vraiment. Mais je vais finir ce tome-là quand même. Vous n'avez plus de batterie. Donc une batterie chargée plus tard. Je reprends. J'ai aussi donc lu les enquêtes de Sherlock Holmes, le chien des Baskerville. L'adaptation en BD de Frédéric. Il me semble que c'est, en tout cas son nom de famille c'est Marniquet. C'est un livre que j'ai eu parce que j'ai participé à une campagne Ulule. Et j'ai participé à la campagne Ulule parce que quand je l'ai vu passer en fait je venais juste de lire le livre. Donc de Conan Doyle, le chien des Baskerville. Que j'avais adoré. Alors l'histoire est la même évidemment. Et le souvenir que je gardais du livre c'est que j'avais adoré la chute et la révélation finale. Et bizarrement je ne me rappelais plus de la révélation finale. Donc je m'attendais à autant aimer ici. Et en fait j'ai moins aimé parce que, alors c'est quand même long à lire. La BD est quand même très très grande et il y a quand même pas mal de textes. Je vous montre mais vraiment il y a quand même, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la quantité de textes qu'il y a à lire. Il y en a quand même un petit paquet. Et malgré ça on est moins plongé dans l'histoire et dans l'univers qu'avec le bouquin. Évidemment ça reste quand même plus court que le bouquin. Et du coup il y a moins cette... En fait il y a moins le côté tu te fais des scénarios. En tout cas je me suis pas fait des scénarios dans ma tête. En mode j'essaye de deviner ce qui va se passer. J'étais vraiment passive en mode j'attends la révélation finale parce que je sais qu'elle va arriver. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a quand même un petit twist au milieu de l'histoire dont je me rappelais et du coup qui n'a pas été une surprise pour moi. N'empêche que l'histoire est quand même très cool et très bien et se prête quand même à Halloween puisqu'il est question d'un espèce de grand chien noir qui terrifie la lande et qui tue des gens apparemment. Et Sherlock Holmes n'est pas d'accord avec ça. Donc il va débarquer là-bas pour essayer de découvrir vraiment l'histoire parce que c'est Sherlock Holmes. Voilà franchement c'était très chouette. J'aime beaucoup la BD, je la trouve vraiment très cool. J'ai le même test qu'avec l'autre là. Vous voyez celle-là elle passe. Celle-là est déjà très grande mais elle passe ici. Vous voyez. Il faut savoir que cette étagère-là est plus grande que toutes les autres que j'ai. Ça doit peut-être pas comme ça mais celle-ci est plus grande et sur celle-ci avant je mettais mes BD donc la plupart des BD passent ici et ne passent pas ici. Je vais peut-être vous montrer. Vous voyez là il reste très peu de place alors que là il reste quand même beaucoup plus de place au-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu la diff mais... Bref tout ça pour dire que cette BD est déjà très grande mais que Sorcière de Cécile Rouillière et Benjamin Lacombe que je vous ai présenté tout à l'heure est encore plus grande. Et j'ai aussi lu le dernier graphique que j'avais prévu qui est L'étonnante famille Appenzel de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Ouais c'était un petit peu un week-end de Benjamin Lacombe alors même que je ne sais pas... En fait c'est pas que je n'aime pas les illustrations de Benjamin Lacombe je le dis à chaque fois c'est que je ne suis pas particulièrement fan des illustrations de Benjamin Lacombe. Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de cet illustrateur. Il n'est pas nul qu'on soit clair on s'entend tu vois mais c'est pas non plus... Enfin je ne sais pas comment expliquer mais moi je ne trouve pas ça fantastiquement génialissime vous voyez. Bref du coup j'ai lu ça je l'ai emporté à la bibliothèque parce que je me suis dit que pour Halloween c'était parfait. Et pour l'ambiance on est dans un mix je dirais de Mercredi. Donc la série vraiment je parle de la série ici parce que c'est ma seule vraie ref pour tout ce qui est de la famille Adams. Je n'ai rien vu d'autre et rien lu d'autre sur la famille Adams. Pardon il y a eu un cut un petit peu parce que j'ai toussé j'avoue mais aussi et surtout parce que impossible de retrouver le nom de la saga à laquelle l'univers ici me fait penser. C'est pas très français mais je pense que vous avez compris. Donc l'univers ici c'est pour moi un mix entre Mercredi et globalement la famille Adams et la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Riggs. J'ai galéré vraiment à retrouver ce nom de saga et j'avais ni le nom de l'auteur ni le nom de la saga donc ça m'a pris plusieurs minutes avant que ça revienne dans mon cerveau. Mais ouais vraiment ça me fait penser à ça. En gros c'est plein de... En gros c'est l'histoire de... Enfin c'est même pas l'histoire de la famille. C'est Eugénie il me semble qu'elle s'appelle. Attendez. Victoria. Pas du tout. Eugénie c'est sa grand-mère. Donc Victoria qui est donc Victoria Appenzel qui est la petite fille donc de Eugénie qui va nous présenter sa famille et c'est un peu un espèce d'historique rapide de la famille avec des portraits des membres importants de la famille et quelques informations sur les événements qui se sont passés pour la famille. Et vraiment les illustrations ont soit une vibe de Mercredi Adams comme celle-ci. Celle-ci me fait penser énormément à Morticia. Il y a aussi un léger côté Tim Burton je trouve. Soit une vibe Miss Peregrine et les enfants particuliers. Enfin vraiment je vais... Voilà ça c'est un des portraits de famille. Enfin vraiment pour moi on est sur Miss Peregrine et les enfants particuliers. Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai tenté le tome 1. Il me semble que j'avais été quand même assez loin dans le tome 1. Et puis j'ai fini par l'abandonner parce que j'ai pas réellement accroché avec l'univers. Mais ici en BD ça passe. C'est rapide à lire. C'est assez chouette. Voilà c'est l'histoire de cette famille avec que des gens bizarres. Vraiment. Honnêtement il n'y a pas grand intérêt à ce bouquin là. Si ce n'est l'ambiance et l'univers qui est proposé ici pour Halloween encore une fois. Franchement c'est vraiment vraiment parfait. Je ne suis pas certaine que ce soit réellement à destination des enfants ou alors à destination des enfants qui n'ont pas peur de ce genre de truc parce que c'est pas fun et pompe l'up comme les BD pour enfants. C'est plutôt assez dérangeant et un peu creepy. Vous voyez mais moi j'ai trouvé ça sympathique. Voilà du coup il est presque 18h. Bon j'exagère il est 17h33. Mais il me reste quand même 130 pages à lire. Et ah oui non j'allais vous dire que j'allais lire mais pas du tout. En fait il me reste un truc à vous dire. Et ce soir je veux absolument regarder Sacré Sorcière. Je vérifie. Alors il est disponible sous Prime si vous payez 3,99€. Mais il est disponible gratuitement sur Netflix. Si vous avez Netflix. Voilà. Bref et je voulais le faire ce matin mais j'ai pas le temps zappé. Hier soir j'ai regardé So. Donc le film 7 qui s'appelle chapitre final mais qui n'est pas réellement le dernier. Enfin bon bref. Je l'ai dit alors j'aime beaucoup cette saga. Mais je trouve qu'au fil des films on a perdu quelque chose. C'est beaucoup moins trash et beaucoup moins violent dans le film 7 que dans le premier. Le premier est vraiment terrifiant. Le deuxième est pas mal aussi de ce côté là. Mais ensuite c'est devenu un peu... Alors peut-être parce qu'on s'habitue à tout. Je ne sais pas. Peut-être parce que... En fait peut-être que le film 7 est aussi terrifiant que le film 1. Mais qu'ayant vu tous les films d'avant tu t'attends à plus. Enfin je m'attends à plus. Et du coup je suis déçue et je trouve ça moins bien. Alors qu'en fait c'est pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà le film 7 était sympathique. Il est plus court que ce que je pensais. C'est un des films pour lesquels j'ai même pas vérifié combien de temps il durait. Et le truc dure 1h40 en fait. Ils ne durent pas 2h. C'est le cas aussi de Sacrée Sorcière. Qui dure 1h30 à peu près. Et qui est d'ailleurs très très mal noté. Mais écoutez je verrai bien ce que ça donne ce soir. Voilà j'ai regardé So hier soir. Je n'ai pas fait de cauchemar. Parce que je ne fais jamais de cauchemar. Vraiment. C'est la raison principale qui fait que je ne regarde pas les films d'horreur. Parce que les films d'horreur sont... Et encore So c'est border. Ce n'est pas vraiment considéré comme un film d'horreur. Bref. C'est la raison principale qui fait que je ne regarde pas ce genre de films là. Parce que leur premier but c'est de faire peur. Et que moi je n'ai pas spécialement peur. Il me semble que je l'avais déjà dit. J'ai vu La Dame en Noir. Au cinéma. Principalement parce que c'est un film avec... Merde comment il s'appelle ? Dernier Acliffe. Et j'ai entendu dans la salle de cinéma des hommes. Crier et hurler. Parce que c'était trop en fait. Genre vraiment ils demandaient au film que ça s'arrête. Tu vois et que ça scanne. Cette histoire de fauteuil qui bouge tout seul et tout. Et moi j'étais en mode... Mais gars c'est qu'un film en fait. Vraiment en fait mon cerveau n'arrive pas à se plonger. Totalement dans le film. Et ne perd jamais de vue. Que c'est un film. Que c'est fictif. Et que même si ça peut arriver dans la réalité. Malheureusement. Ce n'est pas en train réellement de se passer sous mes yeux. Ce qui se passe sous mes yeux c'est une fiction. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup oui. J'ai vu La Dame en Noir au cinéma. Ça devait être la séance de minuit. Vraiment le truc... La meilleure ambiance possible pour voir ce film. Alors j'ai bien aimé le film. Vraiment. Mais euh... Ça reste un film. Ça reste fictif. Et je ne peux pas faire autrement que de me rappeler que c'est fictif. Bref. Bref. Je vais donc aller finir mon week-end à mille. J'aimerais bien le finir vers... Je ne sais pas. Avant manger ça me paraît un peu compliqué. Sachant que je voudrais manger vers 19h. Parce que avant manger ça ne veut tout dire rien dire. Si je mange à 22h je peux finir avant manger. Tu vois. Avant 19h ça me paraît compliqué. Là il me reste une heure et demie pour lire 130 pages. Ça me paraît un peu compliqué. Mais j'aimerais lancer le film vers genre 21h. Et j'aimerais aussi avoir le temps de regarder des vidéos YouTube ce soir. Parce que je suis... Ah je suis quasiment... J'allais oser dire je suis quasiment un jour sur YouTube. Non absolument pas. Mais j'ai bien avancé sur mon redrapage de vidéos YouTube. Donc c'est cool. Mais bref. Bref. Voilà. Je ne sais pas si je vous reprendrai ce soir. Ça va dépendre d'à quelle heure je lance le film. Et donc d'à quelle heure je finis le film. Si j'ai le temps et que j'ai la motivation. Je le ferai ce soir. Sinon je le ferai demain. Parce que de toute manière je ne vais pas monter le vlog ce soir. Je le montrerai demain. Ce qui est un petit peu risqué. Puisqu'il sort mardi. Donc le monter lundi c'est un petit peu risqué. Si jamais j'ai pas le time. Ou si jamais j'ai un souci. Mais j'ai décidé que je le montrerai que demain. Donc peut-être que je vous reprendrai que demain soir. Pour vous dire. Si oui ou non. J'aurai atteint les 1000 pages ce soir. Et vous parler du film du coup. Donc là je vais aller lire. Et je vous reprendrai. Quand j'aurai atteint les 1000 pages. Et regarder le film. Et que je serai motivée à vous parler. Je vous retrouve du coup pour clôturer ce vlog. Et vous annoncer officiellement. Même si tout le monde s'en fout probablement. Que j'ai atteint les 1000 pages. Hier soir. Parce qu'aujourd'hui on est lundi. Je pense que vous l'avez vu. Je me suis changée. Je me suis acaissamment lavé les cheveux. Si vous ne l'avez pas vu je le prendrai extrêmement mal. Bref. Et donc hier soir j'ai terminé. Sherlock Lupin et moi. Le tome 14. A la recherche de la princesse Anastasia. Et je ne comprends toujours pas pourquoi c'est considéré comme le tome 14 de la saga. Pour moi ça devrait être le tome 1 d'une nouvelle saga. Clairement. Et j'ai aussi un peu l'impression que les auteurs continuent la saga. Parce qu'elle marche. Et du coup font des tomes à tout prix. Alors qu'en vrai ils n'ont plus vraiment d'idées. Vous voyez. Et je trouve ça dommage. C'est un peu comme. Ça fait un peu comme le même phénomène que sur les séries qui marchent très bien. Et où on a encore une saison. Encore une saison. Encore une saison. Et où on finit par avoir une série géniale. Qui se retrouve annulée. Sans vrai final. Juste parce qu'ils n'ont pas su l'arrêter à temps. Alors oui c'est triste d'arrêter une série. Je suis la première qui a le coeur brisé. Quand une de mes séries préférées s'arrête. Mais je préfère toujours avoir une vraie fin. Un beau final. Plutôt qu'un truc annulé. Une fausse fin. Un truc de merde. Et là franchement j'ai un peu l'impression que c'est vers ça qu'on se dirige. Il me semble que j'ai déjà le dom 15 dans ma palle. Donc je vais le lire. Mais je vous avoue que. Le marque page c'est bah excusez-moi. Mais j'avoue que je suis contente d'avoir finalement décidé de pas mettre le dom 15 dans ma palle du mois de novembre. Palle que vous avez eu hier. Parce que je vais attendre un peu avant de le lire. Ouais je préfère parce que là vraiment. C'est pas nul. C'est juste que c'est beaucoup moins bien que les premiers tomes. Et c'est vraiment d'hommage. Voilà. Et j'ai aussi fini Scary Stories. Histoire effrayante à raconter dans le noir de Alvin Schwartz. Et globalement mon avis sur le bouquin c'est que c'était sympa mais sans plus. C'était surtout pas ce à quoi je m'attendais. Et j'ai été un petit peu déçue. Je l'ai quand même lu en entier. Voilà. C'est des histoires faites pour faire peur. Des histoires qu'on se raconte principalement à l'oral. Et qui se transmettent des générations en générations. Vous voyez le genre. Mais c'était pas dingue. En fait ce que je reproche principalement à ce bouquin c'est que les histoires sont tellement courtes. Genre deux pages que du coup tu les enchaînes sans vraiment avoir peur. Je sais pas comment expliquer. Bon après je suis pas quelqu'un qui a peur facilement. J'ai vu ce livre sans flipper. Encore une fois vraiment je suis pas quelqu'un qui a peur facilement. Le seul livre qui m'a fait peur vraiment et ça fait longtemps que je l'ai pas cité. C'est le Monstrologue de Réguencé. C'est un livre jeunesse vraiment. Et ça m'a... Mais ce livre m'a... C'est un des rares livres à m'avoir vraiment fait flipper. Et c'était vraiment horrible. Mais sinon ouais je suis pas quelqu'un qui a très très peur facilement. Mais c'est sympa. Quand même je l'ai quand même lu. Je suis contente de l'avoir lu. Je vais le garder et tout. Pour Halloween c'est sympa. Du coup je trouve que c'est sympa pour les gens qui n'aiment pas trop avoir peur. Franchement c'est pas trop flippant. Après j'avoue que je n'étais pas la même placée pour vous conseiller ça. Mais bref. Et surtout hier soir. Bon en vrai je pense que vous vous attendez. Parce que ça fait 15 fois que je dis ça. Je l'ai pas regardé. Sacre sorcière. J'ai pas eu envie en fait. J'aurais eu le temps. Franchement j'aurais eu le temps. Mais j'avais pas envie. Vraiment j'avais pas envie. J'avoue que les avis que j'ai vu passer. Et les notes. Et la note surtout que j'ai vu sur la série box. Ça m'a un petit peu refroidi. Je vais quand même le regarder. Alors je pourrais vous dire que je vais le regarder ce soir. Mais je pense pas que je vais le regarder ce soir. Je pense que je vais le regarder mercredi. Donc demain pour vous. Le 1er novembre. Je pense que voilà dans l'après-midi. Je me le regarderai. Et je vais regarder aussi Hocus Pocus. Mercredi. Mais tout ça vous ne le verrez pas. Peut-être que quand je reprendrai les vlogs. Je referai un point sur tout ce que j'ai vu. Alors pas sur tout ce que j'ai lu clairement. Mais sur tout ce que j'ai vu. Peut-être. Parce qu'aujourd'hui pour vous. C'est la dernière vidéo du mois d'octobre. On est de 31 en même temps. Je pourrais difficilement en faire plus. Et c'est surtout la dernière vidéo du 1 vidéo par jour. Je pense que vous l'avez vu sur ces derniers vlogs. J'en ai un peu bavé sur la dernière semaine. Voir les 2 dernières semaines. J'ai un peu galéré à faire toutes ces vlogs surtout. Et en plus j'ai galéré. Parce que les dernières vidéos hors vlogs n'étaient pas prêtes. Pas montées et tout. Donc j'ai dû le faire aussi. Enfin bref. J'en ai un peu chié sur la fin du mois. Mais de nouveau. J'ai réussi à sortir une vidéo par jour. Pendant 31 jours. J'espère que vous avez aimé me suivre. Et m'écouter principalement blablater. Dans tous ces vlogs. Les vidéos reprendront pour vous. Pas dimanche qui vient. Mais dimanche d'après. Donc le... Je ne sais pas. Dimanche qui vient on est le combien ? 1, 2, 3. On est le 5. C'est ça. Donc le 12. Voilà la prochaine vidéo sur la chaîne sortira le 12. Peut-être qu'il y aura un vlog le 10. Mais honnêtement c'est quasi sûr qu'il n'y aura pas de vlog le 10. Donc prochaine vidéo le 12. Je m'arrête là. J'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée. Un bon après-midi. Un bon appétit. Ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501